En déplacement chez le promu Dunkerque, le leader, le Paris FC, voulait tirer sa série en cours de 5 victoires consécutives. Sixième minute, ça va plutôt bien débuter pour les hommes de René Girard, qui évolue ici en maillot orange, avec ce travail sur le côté droit. Et c'est Warren Caddy qui va frapper en force et tromper Jérémy Bachou. Le ballon est légèrement détourné. Deuxième but en deux matchs pour Warren Caddy. Les Parisiens ne vont pas énormément trembler, si ce n'est sur ce coup de front de Dudoui. 1-0 score finale, le PFC conforte sa première place avec cette huitième victoire en 10 rencontres. 7 points derrière le Paris FC, on retrouve 3 à la deuxième place. Les Stacks qui marquent dès la deuxième minute grâce à Alimani Gori. Opportuniste Gori pour tromper Simon Pondémé. 1-0 donc face à Chambly. La lanterne rouge qui va toutefois réagir grâce au toujours très remuant Joris Correa. La 25e minute, troisième réalisation pour Correa. Ça fait un but partout et à la 44e minute, un beau mouvement des hommes de Laurent. Battles avec Tardieu qui échange avec Douzgar. 5e but pour Douzgar, son 4e consécutif. Ça fait 2 buts à 1 pour Les Stacks. Chambly va être réduit à 10 après le carton rouge de son gardien Pondémé. Mais va revenir à 2 buts partout grâce à Douzgar et 2 partout score final. Avec 14 points à chacun, Sochalien et Njortes affrontaient à Bonal pour un match qui pouvait voir le vainqueur potentiel retrouver le podium. Et à la 9e minute, Senior qui ouvre le score grâce à Bilal Boutoba. Son premier but en Ligue 2 BKT. Les Chamois vont doubler la mise grâce à Dylan Luizère. C'est opportuniste pour suivre la première frappe repoussée par Maxence Prévost. A la 32e minute, pénalty pour les Sochaliens que va transformer Brian Lassme. 2 buts à 1, c'est le score à la pause. Mais à la 66e minute, les Njortais vont reprendre le large avec Pape Ibnouba, le Sénégalais, qui va lober Maxence Prévost. A la 68e, Dylan Luizère va même s'offrir un doublé. Ce sont ses deux premiers buts de la saison à Dylan Luizère. 4 buts à 1. Mais Sochal va avoir une réaction d'orgueil grâce à son capitaine Gaëtan Vesbeck. 4 buts à 2 à la 79e minute. Et à la 84e, Vesbeck va signer un doublé pour son 6e but de la saison. Réaction trop tardive de Sochal qui s'inclime 4 buts à 3 à domicile face à Njort. Et concède sa deuxième défaite de la saison. battu lors de la dernière journée face au Paris FC, quand voulait réagir à domicile face à Nancy. Mais ce sont les Lorrains qui ouvrent le score à la 27e minute. Avec ce coup franc de Kenny Rocha Santos, le Cap Verdien 1 à 0 pour les hommes de Jean-Louis Garcia. C'est le premier but concédé par les Canets à Dornano. Et 3 minutes plus tard, à la demi-heure, c'est Mendy qui dispute le ballon. Mais c'est Séga Koulibaly qui marque contre son camp et trompe Baptiste Vallette. Un but partout, c'est le score à la mi-temps. A la 64e minute, Anthony Weber va être exclu. Et à 10, Caen va arracher une 3e victoire consécutive à domicile. A la 94e minute, grâce à Nico Joachini, 2 buts 1 pour Malherbe qui remonte à la 4e place. Pas de but à Gabriel Montpied entre Clermont et Guingamp. C'est du moins pas de but validé car les Clermontois en première période ont eu un but refusé. Idem pour les Costar-Mauricains dans le deuxième acte avec Gomis en légère position de hors-jeu. Deuxième match sans marquer à domicile pour Clermont. Deuxième 0-0 de suite pour l'En-Avent après celui face à Sochaux il y a une semaine. Très performant à l'Abbé-des-Champs depuis plusieurs semaines. Auxerre voulait enchaîner face à Amiens. Et les Auxerrois se sauront longtemps heurtés à Régis Gurtner pour finalement ouvrir le score à la 44e minute par Hamza Saki. Premier but de la saison pour le Marocain. Meilleur passeur de Ligue 2 BKT avec 6 passes décisives. Il sera dans le coup Hamza Saki pour le deuxième but Auxerrois. C'est ensuite N'Gando qui parvient à glisser à Dugimont. Quatrième but pour Dugimont et 2 à 0 pour Auxerre à la 57e. Et à la 77e minute, Cheikh Timité va réduire l'écart à 2 buts à 1. Auxerre s'impose 2 à 1 et remonte à la 6e place avec cette quatrième victoire consécutive à domicile. Après deux semaines sans jouer et donc deux matchs reportés, Grenoble retrouvait le Stade des Alpes face au Havre. 40e minute, ballon récupéré par les Grenoblois. La passe décisive de Ravet pour Kevin Tapoco qui ouvre le score. Le joueur prêté par la poêle Bercheva. Et c'est à la 82e minute que Willy Semedo, le capverdien, va donner un peu plus d'avance aux hommes de Philippine-Sberger. Avec ce joli petit pont suivi d'un pointu pour tromper Mathieu Gorgelin à 2 à 0. Le score final sera de Dugimont puisqu'à la 94e, Nolan Bemba va réduire l'écart insuffisant pour le hack qui subit une troisième défaite à l'extérieur. Feu d'artifice de but au Stadium entre Toulouse et Valenciennes. Tout commence à la 14e minute avec la tête d'Amin Adli pour tromper Prior. 2 à 0 à la 23e, la longue lance à la main de Maxime Dupé pour Amin Adli qui va filer, inscrire son deuxième but de la saison pour son doublé du soir. La réaction des Valenciennois à la 27e, le travail de Baptiste Guillaume et c'est Kevin Cabral qui va réduire l'écart. 2 buts à 1, 3e réalisation pour Cabral. Cela faisait 4 matchs que Toulouse n'avait plus encaissé de but. Mais Toulouse a encaissé un nouveau à la 33e minute. 2 buts partout grâce à Geoffrey Cupo. Toulouse en passe devant à l'heure de jeu avec Brecht et Jager. Deuxième but lors des deux dernières réceptions pour le Belge. De nouveau Valenciennois va égaliser avec ce coup de prends de Cupo pour le doublé. Le capitaine du soir, le latéral droit de Véa va même inscrire un triplé pour le 4 buts à 3 à la 77e minute. Lui qui n'avait jamais marqué plus de 2 buts en une saison sur plus de 10 ans de carrière. Jani Santiste va égaliser à 4 buts partout à la 83e minute. Mais le dernier mot reviendra au héros du soir. Geoffrey Cupo pour un quadruplet historique. 5 buts à 4 pour Valenciennois. Le dernier quadruplet d'un Valenciennois remontait à 2007. C'était Steve Savidant mais qui lui était attaquant. 9 buts, 5 buts à 4 pour Valenciennois. Coup d'arrêt pour le TFC après 7 matchs sans défaite. Match de bas de tableau entre Rodez 16e et Ajaccio 18e. Le contenu du match était conforme au match de bas de tableau dans cette première période. Cela va bouger en fin de match réduit à 10 à la 56e minute. Les Corses vont réaliser un joli coup en marquant l'unique but de la rencontre à la 82e par Riyad Nouri. Deuxième but pour l'inoxydable Nouri, 35 ans. La CA quitte la zone rouge. Le RAF l'intègre et devient barragiste. Et on termine par un autre duel de bas de tableau entre Châteauroux 17e et Pau 19e. Châteauroux qui restait sur deux défaites consécutives et qui affiche une apathie inquiétante. Dont profite Ebenezer à 6 fois la 9e minute. 1-0 pour Pau. La passe décisive est signée Romain Armand. On prend les deux mêmes protagonistes mais on inverse à la 34e. C'est Asifoua qui va transmettre à Romain Armand pour le 2 à 0. Et à la 40e minute, 3-0 avec le doublé d'Asifoua. Ce sera le score à la pause et le score final. Les Palois signent une deuxième victoire en trois matchs et sortent de la zone rouge dans laquelle plongent les Castiel-Roussin.